Le prince Harry a été qualifié de gamin gâté par Piers Morgan pour ne pas avoir assisté au service commémoratif du prince Philippe, le duc de Sussex n'a pas voyagé des États-Unis vers la Grande-Bretagne pour l'événement à l'abbaye de Westminster mardi. La reine a fait preuve de détermination alors qu'elle assistait au service commémoratif malgré ses récents problèmes de mobilité, mais le diffuseur au franc-parler Piers Morgan a critiqué Harry pour son absence de l'événement en l'honneur du duc d'Edimbourg. L'ancien présentateur de Good Morning Britain a tweeté « Imaginez que vous manquiez le service commémoratif de votre grand-père mentor parce que vous êtes un enfant tellement gâté que vous préféreriez bouder dans votre manoir californien plutôt que d'être là pour soutenir votre grand-mère ? C'est stonteux, Harry et Meghan Markle sont restés à Montecito, où ils vivent avec Archie, deux ans, et Lily Bay, neuf mois, plutôt que de revenir pour l'événement. Cela survient alors que le duc est mêlé à une dispute juridique avec le ministère de l'Intérieur au sujet de la protection policière de sa famille au Royaume-Uni. La reine était entourée de sa famille lors du service commémoratif de son défunt mari bien-aimé. Elle est arrivée avec une canne et a été escortée jusqu'à son siège au premier rang par le prince Andrew. Malgré ses problèmes de mobilité, le plus ancien chef des États régnant du pays s'est tenu debout tout au long de chaque hymne. La reine était sombre en écoutant attentivement l'hommage touchant du doyen de Windsor au remarquable Philippe. Lors d'une lecture de la Bible par Dame Sarah Mulally, doyenne des chapelles royales, la monarque a été vue en train de se moucher dans un mouchoir. . La reine était donc décidée à assister à la mémoire de Philippe que des dispositions spéciales ont été mises en place pour son confort, avec un service limité à 40 minutes et le chef de l'État assis dans l'une des chaises du Canada mais avec un coussin supplémentaire.